Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Je vous souhaite une très joyeuse année 2021 et espère que celle-ci sera meilleure que l'an passé. Commençons cette nouvelle année par un épisode spécial où galettes, alcool et réjouissances sont au rendez-vous. Au cœur d'un repas familial, nous découvrons une multitude de figures peintes, attablées, célébrant l'épiphanie. Nous sommes tout d'abord frappés par la spontanéité de ces scènes où la truculence et l'allégresse caractérisent l'atmosphère générale de ces toiles. Nous sommes soudain plongés au cœur de ce festin, où hommes, femmes et enfants partagent quelque part d'une succulente galette. Nous sommes alors le 6 janvier, date à laquelle est célébrée l'épiphanie dans les Flandres, symbolisant la visite des rois mages à l'enfant Jésus. Cette fête était alors particulièrement représentée dans les peintures des XVIe et XVIIe siècles, une iconographie qui se prête parfaitement à l'illustration de grandes réjouissances. Les compositions s'articulent généralement dans un intérieur simple, le plus souvent paysan au cœur d'un foyer familial. On retrouve la plupart du temps une table comme élément central de la toile, sur laquelle sont disposés les restes d'un repas grandement apprécié. Si le thème de ces œuvres est l'épiphanie, la galette se trouve pourtant souvent dissimulée parmi la trivialité d'un groupe agité par les festivités. Prenons l'exemple de la toile de Jacques Jordens, nommée « Le roi bois » de 1638, conservée au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique. Jordens, connu pour faire partie de l'école Anversoise aux côtés de Rubens et Van Dyck, peut être considéré comme l'initiateur de cette iconographie au sein des Pays-Bas. Cette composition de l'épiphanie illustre en son centre la figure d'un vieillard, qui par sa couronne laisse présager qu'il vient de devenir le roi des festivités. Il préside alors cette folle assemblée de convives, qui rit, crie et chante « Le roi bois » au rythme de sa coupe levée. La composition se transforme ainsi en scène de beuverie, laissant entrevoir d'étonnantes situations. Dans le coin inférieur gauche de l'œuvre, un homme semble échapper un plateau alors qu'il est en train de vomir, probablement dû à une prise d'alcool exagérée. L'expressivité des visages est poussée à son paroxysme. Le peintre n'hésite pas à accentuer l'ébriété des figures par des postures sogrenues. Dans le coin inférieur droit de la toile, un enfant est illustré sur les genoux d'une jeune femme, probablement sa mère, les fesses à l'air. La femme paraît d'ailleurs davantage préoccupée par l'euphorie du groupe que par son jeune enfant se trouvant dans une situation plus qu'inconfortable. Les convives sont alors entraînées dans un moment d'allégresse totale. On distingue d'ailleurs à l'arrière-plan un ornement en forme de carte au bord enroulé nommé « cartouche » sur lequel figure la mention « Où la boisson est gratuite, il fait bon être invité ». En effet, la galette est alors relayée au second plan. Seule la figure d'un vieillard, probablement le doyen de la famille, est généralement peint comme élément principal de ses iconographies. La tradition voulait que la couronne soit portée par la personne ayant été désignée par des cartons sur lesquels figuraient des noms, ou par une fève alors glissée dans les parts de la galette. Finalement, ces compositions se prêtent davantage à de monumentales scènes de réjouissance quotidienne où alcool et louanges en sent les sujets principaux. Cependant, cette thématique retrouvera un peu de sagesse au cours du XVIIIe siècle auprès des peintres français, notamment Jean-Baptiste Greuse, qui choisit un cadre familial plus traditionnel. L'agitation générale est alors remplacée par la tranquillité d'une scène où la douceur et la joie illustrent l'importance de cette fête religieuse. Ici, un petit garçon tire au sort les parts de la galette. Une petite fille, alors figurée dans la partie droite de la composition, désigne les noms des personnes devant recevoir les parts. Si la communion familiale se perçoit chez Greuse, il est toutefois plus complexe de l'imaginer chez Jordans. Quoi qu'il en soit, cette iconographie particulière résulte d'une volonté de transparaître un monde dans lequel l'appartenance des fêtes religieuses anime le quotidien de ces hommes. L'espoir et la gaieté sont alors rendus possibles grâce à ces fêtes religieuses dans un quotidien pourtant très souvent troublé par les crises politiques. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada